Salut tout le monde, ravi de vous retrouver ici au Signal Iduna Park avec des conditions de jeu qui s'annoncent idéales, il fait très beau sur Dortmund avec vous au micro Hervé Matou, je vais vous commenter cette rencontre particulièrement attendue le Borussia Dortmund face au Dynamo de Kiev on espère bien sûr assister à un super match, je suis assez confiant pour tout vous dire pour moi, c'est à l'avenir, je suis assez confiant, je suis assez confiant c'est à l'avenir, c'est à l'avenir, c'est à l'avenir, c'est à l'avenir Voici les 11 joueurs du Borussia Dortmund qui vont débuter la rencontre Anuel Akanji jouera en défense aujourd'hui avec à côté de lui Mats Hummels Julian Brandt sera associé à Thorgan Hazard sur les ailes et en ce qui concerne l'attaque, il y aura un seul joueur en pointe aujourd'hui On connait le style de jeu de cette équipe, elle va comme toujours aller presser très haut aujourd'hui Ballon dans les pieds-déjeuners noirs du Dortmund pour ce début de match Il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace C'est bien pris par le gardien Petit Gankov Allez A2, il y a du soutien derrière lui Oui, bon ben, oubliez ce que je viens de dire Hollande Et ça s'est donné comme il faut Julian Brandt Attention, Marco Reus Attention Marco Reus Oh magnifique, le gardien bien joué Reus Perdue par Marco Reus Perdue par Marco Reus Elle progresse bien là Choisit la frappe C'est sans problème pour le gardien Le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre Marco Reus La passe aérienne, pas mal Bon, attention, c'est pas fini Il écarte le danger des points Allez, le ballon qui est dégagé Marc Allez, il y a de l'espace devant lui Et aujourd'hui, Leurkman qui marque On va voir ce but D'abord la passe en profondeur Qui a mis la défense aux abois Face à face qui est remportée Grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion C'est donc l'ouverture du score, 1-0 C'est à l'interception C'est à l'interception Hollande Marco Reus Marco Reus Qui fait tout le ballon près de la surface Avec pas mal de maîtrise Magnifique Splendide Splendide arrêt Le danger est écarté Ca s'est joint une fraction de seconde Attention à ce corner Comme dégagé par la défense Raphaël Guerreo Il lui redonne Raphaël Guerreo Julien Brandt Attention à ce ballon récupéré là, très haut Julien Brandt Ouais, très bonne intervention défensive Les 30 derniers mètres On est plus francs pour cette faute de Maths Humels C'est dans le paquet Ouais, c'est tout dangereux Mais la défense s'est dégagée Un grand soulagement du gardien Raphaël Guerreo Dans le désert Dans le désert Dans le désert Il faut trouver le ballon près de la surface Avec pas mal de maîtrise Attention à la contre-attaque Attention à la contre-attaque Attention parce que la contre-attaque se poursuit On va la contre-attaque qui n'ira pas plus loin Étoile Tholien Brandt Ballon pour Akhanji Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action Ça passe en profondeur qui est intercepté Hollande Tant qu'il y a un hasard À la surface, il y a du monde Ouais, la tête Mais c'est sans souci Arrêt facile ! C'est bon C'est bon Il y a un pire Et il y a un choc Batouche pour l'égard d'Orkmont afin de guérir ont un ballon pour reuss c'est l'encoff on s'approche de la zone de vérité bon ben oublié ce que je veux dire alors qu'on a réussi en profondeur oui bien vu mais sans prendre de risques il a dégagé ce ballon très loin bien donné ce ballon mais le danger est écarté l'arbitre décide de revenir à la faute le temps réglementaire est terminé ce ballon a bien été touché effleuré on va dire mais il rentre quand même et le break peut être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 la seconde période qui reprend à l'instant il veut le faire sortir la défense c'est clair on voit cette série de passes à l'origine de l'action un buteur qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 bonnes anticipations sur cette passe la mauvaise passe il ya peut-être moyen de placer un contre attention cette contre attaque est déjà terminé oh c'est bien donné en profondeur oh les buts à l'égalisation magnifique ils ont bien fait de s'accrocher il revient à l'égalité après avoir été mené de deux buts l'équipe qui en avait gardé sous le pied peut-être elle est venue arracher cette égalisation alors qu'on pensait que c'était plié elle s'est bien accrochée il revient à l'égalité de partout et qu'elle marquera il sait attention elle pourrait être dangereuse cette attaque quand tout qui fait tourner le ballon près de la surface avec pas mal de maîtrise hasard ap ça ne passe pas c'est un coup d'offre dans le couloir qui peut progresser il faut qu'ils sont entre là et gagner quelques mètres l'exploit individuel attention à lui mais c'est renvoyé par le poteau l'avantage ne lui a pas profité mais l'arbitre revient à la faute c'est bien on a estimé qu'il fallait changer quelque chose c'est bien défendu l'exploit de la faute c'est bien bien action dangereuse et maitre chan heureuse et le gardien qui remporte son duel elle continue le tacle glissé dans la surface c'était gonflé cherché l'ouverture bien sûr qui s'est levé pour signaler une position de hors-jeu dans la surface alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie c'est une interception de max hummel c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre ils ont continué à progresser attention ouais donne de l'air à son équipe il était bien passé pour intercepter cette passe et ce ballon est intercepté c'est le coffre belle séquence de conservation ils attendent le bon moment pour mener leur attaque on rentre mark royce le ballon est perdu pour tout le monde là ils attaquent une belle occasion de mettre la main sur le match il est gagné de jeu allez neuf minutes il ne reste que neuf minutes à jouer le supporteur de l'équipe qui donne de la voix ils ont raison parce que c'est maintenant que ça se joue elle est peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir il va falloir l'enri le gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours en deux temps magnifique intervention c'était chaud première intervention et finalement ce ballon qui est capté la passe aérienne pas mal non c'est un petit peu fort ce sera pour le gardien on va être protégé bien sa balle la passe n'arrivera pas à destination le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel ça soit en touche du mouvement au bord de la touche il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe le coup de sifflet finale de l'arbitre et les deux équipes qui sont donc à égalité à l'issue du temps réglementaire donc